Bonjour, vous vous prêtez aujourd'hui un exercice résolu en physique, chapitre mécanique niveau 3 en commun. Donc l'énoncé de cet exercice, l'introduit dans l'incente cylindrique représenté sur le schéma sous-dessus, 3 balles homogènes. On a ici le zent et on a 3 balles 1, 2 et 3 qui sont homogènes. Première question, faire l'inventaire des forces appliquées ou bien exercées sur la balle 1. Deuxième question, le système étudiant les 3 balles ensemble, faire l'inventaire des forces exercées sur la balle 3, voilà la balle 3, en les classant en forces extérieures et forces intérieures. Bien, commençons par la première question, faire l'inventaire des forces appliquées sur la balle 1. Voilà, c'est la balle 1, pardon, la balle 1. Tout d'abord, on a le système étudié, c'est la balle 1, voilà. Donc on doit schématiser, voilà. Et on va essayer de faire l'inventaire des forces appliquées sur cette balle. Bien, en réflexion. Donc on peut constater que la balle 1 est en contact avec la paroi 1, le fond de l'incente et la balle 2 et la la balle 3. Bien, commençons par la première force, la force F1, c'est la force exercée par la paroi 1. Voilà, ça c'est une force de contact à ce point, une force qui est localisée. Deuxième force, c'est la force exercée par le fond de l'incente. Voilà. De même, c'est une force localisée à ce point. Donc il y a le contact entre la balle 1 et le fond de l'incente et le contact entre la paroi 1 et la balle 1. Bien. La troisième force, c'est la force F3 exercée par la balle 3. De même, c'est une force de contact localisée. Et la quatrième force, c'est la force exercée par la balle 2. De même, c'est une force localisée. Donc on a ici quatre contacts. On a la paroi 1, le fond de l'incente, la balle 3 et la balle 2. Donc on a ici quatre forces de contact. Et il ne reste tout simplement la cinquième force, c'est le poids de la balle 1. C'est la force exercée par la terre. C'est une force à distance. Cela veut dire que la balle 1 est soumise à cinq forces. Voilà, on a ici cinq forces, quatre forces de contact et une force à distance. Et on sait que la force à à distance est toujours répartie. Bien. Passons maintenant à la question 2. Le système étudier étant les trois balles ensemble, faire l'inventaire des forces exercées sur la balle 3 en les classant en forces extérieures et forces intérieures. Donc on s'intéresse tout simplement à la balle 3 qui est inclue dans le système étudié qui est l'ensemble des trois balles. Et on va faire la même chose que la première question. de protection. Réponse. Donc toujours en commençant lorsqu'on veut déterminer ou bien faire l'inventaire ou bien le bilan des forces, on doit toujours spécifier le système étudier. Donc le système étudier d'après les lancées et les trois balles. Et on s'intéresse aux forces de exercice sur la balle 3 qui se trouve dans le système étudier. Après ce schéma, on a spécifié la balle 3, voilà, qui est inclue dans le système étudier qui est ensemble ou bien qui rassemble les trois balles 1, 2 et 3. Donc la première force, c'est la force F1, c'est la force exercée par la balle 1 qui est en contact avec la balle 3. Etant donné que la balle 1 se trouve dans le système étudier, donc c'est une force intérieure. Donc la force exercée par la balle 1, c'est une force localisée. Elle est en contact avec la balle 3. Et de même, c'est une force intérieure car elle est inclue, il se trouve dans le système étudier. C'est une force intérieure. La troisième force, c'est la force exercée par le fond de l'enceinte. C'est une force extérieure car le fond de l'enceinte se trouve à l'extérieur du système étudier. Donc c'est une force de contact extérieure exercée sur la balle 3. Bien. Et il nous reste le poids de la balle 3. C'est une force extérieure, c'est la force exercée par la terre. C'est une force répartie à distance exercée sur la balle, donc c'est une force extérieure. Cela veut dire que la balle 3 est soumise sur l'action de force extérieure, c'est-à-dire F3 et P, et deux forces intérieures, le vecteur F1 et le vecteur F2. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada